Il s'est tourné vers un nouvel appareil anti-radar, en toute légalité. Je viens juste d'installer mon avertisseur de radar, qui lui est 100% légal. On appelle ça un avertisseur communiquant. A la différence du détecteur, cet appareil ne repère pas lui-même les radars. Il permet juste aux automobilistes de se communiquer instantanément l'emplacement des contrôles. Une sorte d'appel de phare virtuel. Si là, moi, je vois qu'ici, il y a un radar, enfin, un radar ou un gendarme qui fait un contrôle de vitesse, je le signale et il s'est répercuté sur toutes les autres personnes qui passent à cet endroit-là. Démonstration alors qu'Henri découvre des gendarmes en embuscade. Il lui suffit alors de presser un bouton sur le boîtier. Donc là, moi, je le signale. Voilà, il est signalé. Donc tous les autres usagers qui ont cet appareil-là seront avertis qu'ici, il y a un contrôle de vitesse. Des gens comme Henri, il y en a déjà plus d'un million. Un immense réseau qui est en train de devenir une redoutable parade au contrôle radar. Pour en prendre toute la mesure, nous nous sommes rendus à Lille, au siège d'une des 5 sociétés qui commercialisent ce système. Ce jeudi-là, il est 10h30 et son patron, Loïc Rattier, veut vérifier combien d'automobilistes utilisent son petit boîtier à ce moment précis. C'est la carte aujourd'hui, ça, Olivier ? Oui. On a plus de 3500 personnes qui sont en ce moment connectées. D'accord. Voilà. Chaque point vert représente un conducteur équipé d'un avertisseur de la marque. Ce matin-là, ils sont donc 3500 à sillonner les routes de France et à se signaler mutuellement tous les radars mobiles qu'ils débusquent. Des centaines de signalements qui sont rassemblés ici sur un document unique. La carte de France, des contrôles de vitesse en temps réel. Donc là, on voit qu'il y en a plus de 350. Là, il y a 350 radars mobiles en France actuellement à 10h35 du matin. Voilà, c'est ça. L'éveil de grand départ, ça peut même grimper jusqu'à 800 alertes. Toute marque confondue, il se vend plusieurs milliers d'avertisseurs chaque mois. Le phénomène ne cesse donc de prendre de l'ampleur et de donner du fil à retordre aux forces de l'ordre. On voit des véhicules sur la voie d'en face, donc en sens inverse du contrôle. De temps en temps, les gens appuient sur les avertisseurs de radar pour signaler en fait la présence d'un contrôle des forces de l'ordre. Donc là, ça y est, vous êtes grillés, là ? On est grillés positivement. Ça veut dire que du coup, pendant deux heures au moins, il va y avoir une vitesse moyenne tout à fait stabilisée dans le secteur. Jusqu'à maintenant, en France, les pouvoirs publics s'accommodent des avertisseurs de radar. Mais d'autres pays ont déjà pris des mesures radicales. En Allemagne et en Suisse, ils sont formellement interdits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada